Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une séance de stretching. Je regarde si ça lit la vidéo ou pas. Oui, un fake. Une séance de stretching à la demande de certains. Allez, ici on va échauffer tout petit. Le stretching on va tout doucement. Donc ceux qui veulent des séances un peu toniques c'est pas la bonne séance d'accord ? Ici on emmène un bras et l'autre. On va doucement. On essaye de tirer jusqu'au bout des doigts. On bouge tout le corps en harmonie, en fluidité. Relâche. On met les pieds à 10h10, les talons l'un contre l'autre. Ici on emmène les bras au-dessus de la tête et on va bien tendre les bras. On fait une rotation ici du buste et on tend les jambes. Hop et hop. relâche. Ici on met les deux mains au niveau de la poitrine. On a des deux pieds parallèles. On emmène le plus haut possible et on ramène. On est toujours sur des mouvements lents, fluides. Et on accompagne avec le souffle. Relâche. Ici on vient faire une flexion des genoux. On décolle les talons et on emmène les mains au-dessus de la tête. On tend les jambes. On vient basculer le buste en avant. Ce qui peut, on met les mains derrière le dos. On reste ici. On pousse le coccyx en arrière. Petit bonus. Ici on vient fléchir et pousse le coccyx en arrière. Relâche. Ici on emmène loin derrière et ramène. Sur des tout petits mouvements comme ceci, on sent déjà l'échauffement, ça monte. On prend bien conscience de son souffle. On prend bien conscience de sa colonne vertébrale. Ici on va doucement, on entraîne le buste en arrière. On arque le dos. On resserre les fesses et on engage les abdominaux. On retourne. Ici on est tonique jusque dans le bas du corps. On va chercher le plus loin possible. On redescend. Ici on enroule et on déroule plusieurs fois de suite la colonne vertébrale. On souffle. On souffle. On souffle. Et on revient. Ici on vient faire la position du chien tête en bas. On décolle les talons puis on les repose. On souffle bien. On emmène les fesses en arrière. On est ancré dans le sol. Et puis peut-être on peut faire un chien à trois pattes ici. Et une option supplémentaire pour ceux qui veulent ici, on vient ouvrir et amener le talon à la face. On se fait pas mal. Soit on est sur la position du chien tête en bas avec les quatre pattes au sol. Soit on peut faire sur les trois pattes. Et on peut également venir faire une option supplémentaire. On relâche. Et ici on va à nouveau décoller une jambe. On souffle bien. Et puis décolle l'autre. On ramène. On remonte tout doucement. Et ici on vient à nouveau fléchir et tendre. On fait attention pour pas que les têtes tournent. On souffle bien. Des rotations. C'est fluide. C'est léger. C'est agréable. Et on change. On ramène ici les mains jointes en prière. Et on vient faire des rotations. Changez de jambe. Et on relâche. À nouveau ici on met les mains sous les fesses. On emmène en arrière. Et on ramène. Plusieurs fois de suite. Et voilà. On va placer ses pieds bien écartés. On emmène les genoux directement au-dessus des pointes de pieds. Et on vient paume au ciel. Paume au sol. On écarte ici. On rejoint les mains. Inspirez en montant. Et souffle et relâche. Encore. Ici on revient. On remonte. On va chercher le plus haut possible. On sépare les pommes. On descend. Et on ramène. Ici on relâche. On va dessiner des huit. On transfère le poids du corps d'un côté. De l'autre. On prend des inspirations profondes. C'est fluide. C'est fluide. Ça va d'un côté. De l'autre. On peut essayer de monter un peu plus les bras. Mes épaules restent bas. Et on inspire. Et on inspire. On inspire. On fait le plein d'air. Expire. On vide l'air. Allez. On reste en haut sur le prochain. Paume ensemble. Ici on va faire des rotations. Encore. Et on change de sens. Ici on vient mettre un bras d'un côté. Un de l'autre. On ramène. Change de côté. Un bras d'un côté. Un de l'autre. On ramène. Un côté. L'autre. Et ramène. Les deux bras en même temps. On va chercher le plus haut possible. C'est bien tout le monde. On part d'un côté. Et de l'autre. Et on ramène. D'un côté. Reviens. A nouveau les bras ensemble. Les mouvements doivent s'enchaîner. Ça doit être fluide. On part ici d'un côté. Et on revient. On revient. De l'autre. On revient. Et on revient. On revient. Rotation d'un côté. Rotation de l'autre. On pousse d'un côté. On pousse de l'autre. Et on revient. Ici à nouveau on dessine. D8 avec les deux bras. C'est fluide. Vous avez la plus grande amplitude possible. Les articulations sont libres. On essaie d'amplifier son mouvement. On essaie de ressentir le mouvement. Oui. On relâche. On fait une pause en haut. Grand cercle d'un côté. Pause en haut. Grand cercle de l'autre côté. Ici. On reste. On vient faire l'essuie-glace avec le pied. J'espère que ça va chez vous. On se pose dans la position de la montagne au niveau du yoga. Et on va aligner bien sa colonne vertébrale. Inspirez profondément. Expire. Relâche. Encore. Inspire. On vient bien sentir le poids de notre corps qui s'enfonce dans le sol. Et relâche. On prend bien conscience de sa colonne vertébrale. Ici, on vient fléchir les genoux. Pousse les jambes en haut. Fléchis les genoux. Pose les mains dans le sol. Hop. Ici, on vient marcher pour se retrouver en chien tête en bas. Et on vient faire une position de poule ici. Ok. Hop. Ici, à nouveau. Le chien tête en bas. Soufflez bien. On prend bien conscience. Ici. On vient faire le chat. Inspirez. Souffle. Plusieurs fois de suite. Prenez bien conscience. J'inspire. Je rentre le menton. Je souple. Je fais le dos court. À nouveau, chien tête en bas. Et ici, je viens placer les jambes devant. Et je ramène. J'inspire. Je remonte. Mes genoux sont fléchis. Je pousse ici comme si j'avais posé mes fesses en arrière. Mon dos est plat. Hop. J'engage les fessiers. Et j'expire. Je relâche. Ici, deux options. Soit ici, soit j'expire ici. Chien tête en bas. On souffle bien. J'espère que ça va chez vous. Hop. On vient faire une position de planche. Sur les genoux ou pas. Comme c'est ma première séance. Je vous fais planche. Genoux. Hop. Ici. Relâchez. À nouveau, on vient fléchir les coudes. Et remonte. On a les pieds au sol. On ressent bien l'espace. Ici, on vient chien tête en bas. On ramène la jambe. On ramène l'autre. Genoux fraîchis. Puis, on remonte. En inspirant. En inclinant le buste. Et relâchez. Pensez bien ici à bien incliner le buste. Quand on incline le buste, on engage bien les fessiers. Ici, on repart. Hop. On reste ici. Chien tête en bas. On peut avoir les talons dans le sol ou les talons décollés. On avance. On inspire. On va descendre lentement. Genoux au sol. Flexion. Et extension. On emmène bien ici le buste derrière. Chien tête en bas. On avance à nouveau. Ici, on va essayer de garder la planche. Genoux au sol. Et les pommes. Soufflez. Inspirez. On vide bien toujours ses poumons. Ici, on se retrouve. Position du chien tête en bas. On vient passer la jambe droite devant. Puis la jambe gauche devant. Fléchis. Ici, on vient se mettre puissant. On emmène les biceps aux oreilles. Inspire. On se grandit. Et souffle. Vous devez bien avoir conscience de votre air. Hop. On enchaîne ici. On pousse les talons dans le sol. On reste bien. Est-ce que ça va chez vous ? Ici, on vient se mettre en position de planche. On descend genoux au sol. On repousse. Ici, on vient mettre les cuisses au sol. On se retrouve en chien tête en bas. À nouveau, ça doit être fluide. On redescend ici en planche. On vient mettre genoux au sol. On fléchis les coudes. On tend. On peut venir mettre le coup de pied sur le sol. Et ici, on vient remonter. On monte la jambe droite devant. Puis la jambe gauche. Fléchissez. On remonte ici. On pousse le coccyx en arrière. On est bien solide. On est bien puissant. Toujours plus de puissance. On remonte. On inspire. On part en arrière. On ouvre les bras. Et on souffle tout en douceur. Puis ici, on vient ouvrir son cœur. Voilà. Je pense qu'on a un peu chaud. On va se placer tous de profil. On vient faire ici les mains au sol. On va placer un pied. Reviens. L'autre pied. Reviens. Allez. Si on peut, on bascule le ventre contre les cuisses le plus loin possible. On va venir décoller chacun la jambe droite. Ceux qui peuvent, on plie. Attention. Et ici, on vient placer. On se retrouve dans cette position. Je vous tourne le dos du coup. On vient enrouler la hanche pour rouler. On va descendre le plus bas possible. Inspirez. On sent qu'on se soulève. On peut avoir le talon ou non dans le sol. On ouvre bien grand les bras. On met les mains dans le dos entrecroisés. et on ouvre son cœur. Très bien, tout le monde. On sort. On dégage la jambe droite derrière. On se retrouve en chien tête en bas. Ici, c'est bon. Ça monte. Ça a une partie difficile ici. On décolle la jambe si on peut. Ceux qui peuvent, on fléchit. Ce n'est pas une obligation. On ramène. On vient passer la jambe devant. Et ici, on emmène nos biceps à l'oreille. On peut avoir soit la main au sol, soit la main sur le genou. On va chercher l'arrière de l'autre jambe. Ma jambe de sol est bien fléchie. On cherche ici de la puissance. On engage jusqu'au bout des doigts. On sent ici biceps, triceps, épaules engagées. On appuie fortement. Mes deux talons sont sur des lignes opposées. Ici, on fait un pivot. On descend. Là, le talon est forcément décollé. On descend. On va chercher le plus bas possible. On inspire en remontant. On ouvre les bras. Et on relâche. J'espère que ça va chez vous. C'est bien engageant. Si vous pouvez, que vous n'avez pas mal au genou, vous pouvez descendre le plus bas possible. Et puis, on vient passer ici en fente latérale. Donc, plus on va être bas, plus ce sera engageant. On bascule d'un genou sur l'autre. Allez, ici. Plus vous allez avoir de l'écart entre les deux pieds, plus la posture sera intéressante. Ici, on a fait chier le talon. À nouveau, biceps, oreilles. On se grandit. Et si on peut, on va toucher le sol. Puis, inspire, revient. Et on part de l'autre côté. Une jambe fléchie, pardon. Une jambe tendue. Hop. Hop. Il y a du mouvement uniquement dans mon bassin. Dans mon buste, pardon. Pas du tout dans mon bassin, dans mon buste. Inspire, expire. On va redescendre ici. On remet les pieds parallèles, si on peut. Et on reste. Ici. C'est un peu comme si on était prêt à bondir. On peut jouer avec les mains. Et relâche. Ici. On vient se mettre en fente avant. Chien tête en bras. On récupère bien. On rapproche le ventre des cuisses. On souffle bien. On engage les jambes. On sent qu'on est soufflé. Ici, on va décoller la jambe. Pardon. Je me suis trompée de jambe. Et on vient ouvrir si on peut. Ce n'est pas une obligation. Hop. Ici, on vient poser le genou devant. On tend. Je vais changer pour que je me retrouve face à vous. Et on vient faire une rotation du bassin. Et on allonge. Même si je suis toujours du même côté. Moi, j'ai changé de jambe. Ici, on offre une belle inspiration au ciel. On ouvre. On n'oublie pas de respirer. On entrelace ses doigts derrière. Et on va descendre le plus bas possible. On met les mains au sol. Et chien tête en bas. On récupère à nouveau. On récupère bien. On décolle la jambe. Et si on peut, on fléchit. On vient passer la jambe devant. Est-ce que ça va tout le monde ? Ici, on tend. Et on vient soit mettre la main au sol, soit sur le genou. Hop. Et on inverse. Inspire. On change. Expire. Ramène. On peut mettre les bras encore sur la même ligne que les épaules. Et ici, on vient s'étirer, comme tout à l'heure, le plus bas possible. On se grandit. Je crie si un tapis n'est pas très adapté. Et on ouvre. Et ici, on va alterner les bras d'un côté et de l'autre. On peut rester bloqué. On souffle bien. On peut rester bloqué. Ici, on va ouvrir. Votre bassin, il n'y a pas de tension dans votre bassin. On sent bien qu'on s'enfonce dans le sol. On remonte et on part de l'autre côté. Maintenant, on vient bouger seulement les bras, comme tout à l'heure. On souffle, on accompagne avec le souffle. C'est bien tout le monde. Mains au sol à nouveau, les pieds parallèles. Après, ici, on vient enchaîner. Et puis, on revient. On remonte au centre. On déroule. On resserre les pieds. Et ici. Ici, on a fait un travail de stretching. Seulement de stretching. On a échauffé. On a mobilisé tout le corps. Si ça vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce. Je vous referai une vidéo. Ce n'est pas le rythme qu'on a l'habitude d'avoir. Il y en a certaines qui m'ont demandé. Vous avez vu, on est en cardio, même sur du stretch. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Ou à me envoyer un petit smh. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.